Je vous invite à vous asseoir. Au bout de la rue, la rue des petits hôtels là, qui est là, au bout de la rue, de ce côté-là, il y a une boutique, une petite boutique, qui témoigne, comme beaucoup d'autres, mais celle-là elle est juste à côté, qui témoigne bien des évolutions dans l'apparence que nous voulons donner à notre corps. Nous avons toujours essayé d'améliorer ce que nous donnons à voir de nous-mêmes. Belle cravate quand même. Par les vêtements, par la chevelure, par le maquillage, par les cosmétiques, toujours. Et puis petit à petit, et sans doute en bonne partie pour des raisons commerciales, la pression est montée. Les pressions se sont faites de plus en plus fortes et de plus en plus rapides, parce qu'il y a les pressions de la mode, il y a les canons de la beauté tels qu'ils sont prescrits par les mannequins. Oui, je sais bien, c'est mal vu, n'est-ce pas ? Mais enfin, toutes ces histoires de mensurations délirantes des mannequins, elles demeurent, malgré les campagnes, malgré ce qu'on en dit, ça continue. Ça veut dire que ça nous touche, quoi que nous en disions. Et puis, on sait bien que désormais, il faut maigrir et bronzer avant d'aller à la plage. Avant d'aller à la plage. Pour être déjà resplendissant. Et puis, tout ce qui est musculation et gonflette, c'est considérablement développé. D'ailleurs, c'est un drame économique que les salles de sport soient obligées de fermer. C'est devenu un marché énorme, cette affaire. Et puis, les vêtements, puis les accessoires, puis les compléments alimentaires. Et les calendriers du type Dieu du stade, vous savez, plus ou moins dénudés. Ça marche très bien. Et puis donc, ce qui était autrefois réservé aux matelots et naguait aux mauvais garçons, est devenu extrêmement partagé. Je reviens à ma petite boutique du bout de la rue, puisque c'est une boutique de tatouage. Et j'ai quelquefois de la peine à croire ce que je vois sortir de la boutique. Parce que c'est plus comme, je ne sais pas, il y a dix ans, peut-être, des petits tatouages discrets ici, là. Très bien. Oh, comme c'est charmant. Mais il y a des membres entiers, il y a des crânes entiers qui sont couverts de tatouages. Et je n'ose même pas penser aux parties qu'on ne voit pas. Et quelquefois, j'ai l'impression de voir sortir de cette boutique une espèce de bande dessinée sur pattes ou alors une galerie artistique de musée, enfin, c'est sur la peau des clients. De plus en plus, notre corps est notre œuvre. Ça fait partie des messages de pub, d'ailleurs. Vous savez bien, il s'agit de le dessiner, de le sculpter, de le sublimer. Alors, sublimer, ça, ça. Nous adorons notre corps comme quelque chose, comme une sorte de matériau qui serait à notre disposition. Quelque chose que nous rêverions, en tout cas pour ceux qui s'engagent là-dedans, mais il y en a beaucoup, beaucoup, que nous rêverions de rendre magnifique. Un corps adulé. Mais ce corps adulé est aussi un corps méprisé. Un corps méprisé par la sédentarité. Les médecins n'arrêtent pas de nous alerter, à juste titre, sur les méfaits considérables de l'absence d'exercice. Un corps méprisé par la malbouffe. Et l'obésité est devenue, au plan mondial, un des premiers problèmes de santé publique. Un corps méprisé par l'hyper-sexualisation mercantile. Bon, autrefois, il y avait des pin-up ici ou là. Mais alors aujourd'hui, si on regarde un tout petit peu en faisant attention aux signes discrets ou pas d'ailleurs, ils sont omniprésents, des signes de sexualisation, omniprésents dans les clips, la mode, les médias, très délibérément. Avisés, commerciales, surtout orientés vers les jeunes et même les enfants. Un corps méprisé et maltraité par la pornographie. Secteur d'activité énorme. Notre corps adulé, notre corps méprisé. Mais dans un cas comme dans l'autre, toujours notre corps comme un objet. Comme quelque chose qui serait un peu distinct de nous. Qu'on pourrait considérer de l'extérieur soi-même. Qui serait à notre disposition pour le meilleur et pour le pire. Je pense même au slogan des années 60-70. Mon corps m'appartient. Slogan libérateur. Puisqu'il voulait signifier que mon corps ne saurait appartenir à quelqu'un d'autre. Donc c'est un slogan qui dénonçait au sens propre une forme majeure d'aliénation pour les femmes. Mais dans le même temps, alors qu'on dit mon corps m'appartient, ça veut dire que ce slogan maintient le corps en tant qu'objet. Si mon corps m'appartient, ça veut dire qu'il est un bien. Qu'il est une propriété. Qu'il est ma chose. Donc il y a moi et puis il y a mon corps qui m'appartient, qui est à moi. Ces ambivalences autour du corps, corps adulé, corps méprisé, corps à disposition des autres ou à ma disposition, l'apôtre Paul connaît très bien. Paul, c'est un juif de culture grecque. Et la ville de Corinthe, où se trouve la communauté à laquelle il écrit, elle est au cœur, même géographiquement, au cœur du monde grec et de sa culture. Et sous l'angle esthétique, la culture grecque valorise considérablement le corps. Pensez aux athlètes tellement admirés. Pensez aux statuts, à toute la statuaire grecque extraordinaire et à la sublimation du corps humain qu'elle propose. Mais par ailleurs, le corps est aussi profondément méprisable pour les grecs. L'esclavage, la diversité des supplices disent déjà quelque chose de ce mépris dans lequel on peut tenir le corps d'un être humain. Mais plus encore, et pour la quasi-totalité de la culture et de la philosophie grecque, c'est la conception même de l'être humain qui est porteuse de ce mépris, qui le porte en germe. Parce que cette philosophie grecque est presque toujours, pour le dire d'un mot rapide, dualiste. Il y a le corps, il y a l'âme, et ce sont deux réalités. L'âme est noble, mais le corps est vile. L'âme est éternelle, mais le corps est périssable. Et même le corps est pourrissable, c'est une manière de faire écho à un jeu de mots classique chez Platon par exemple, qui rapprochait deux mots grecs, soma, le corps, et sema, qui est le signe funéraire. Soma, sema, le corps pourrissable. Adulé et méprisé. Et donc, là aussi, un peu différemment de chez nous, mais de manière qui résonne fortement, le corps est aussi un objet. L'être humain, il a une âme. Il a un corps. Qui sont conjoints pendant quelques dizaines d'années, mais qui sont séparables, et qui seront séparés. La culture de la communauté chrétienne de Corinthe, pour laquelle Paul écrit, c'est cette culture-là. Parce qu'elle baigne dans cette société-là, et dans cette conception des choses. Mais en plus, elle est traversée de courants qui renforcent cette tendance. Il y a dans cette église de Corinthe, des chrétiens qu'on appelle enthousiastes, ou qu'on appelle hyper-spiritualistes, ou qu'on appelle charismatiques. Et ces courants-là, on le vend en poupe. On les admire. On les envie. Ces chrétiens-là, ils valorisent beaucoup une espèce de mystique intellectuelle. Important pour eux, c'est l'expérience spirituelle démonstrative. C'est l'élan mystique. C'est par exemple parler en langue. C'est la piété un peu perché, mais surtout spectaculaire. Ces chrétiens-là, ils ont un discours très orienté sur l'esprit, et même désincarné. Parce que ce qui compte, c'est la vie de l'esprit, avec ses dons exubérants. Le corps, c'est une chose secondaire. C'est une chose un peu méprisable, indifférente. Et donc, puisque c'est une chose indifférente, le corps, on peut en faire ce qu'on en veut. On peut en faire ce qu'on en veut du côté des exercices ascétiques, quelquefois extrêmes. On peut en faire ce qu'on en veut du côté des plaisirs. Et c'est quand même ce côté-là qui prédomine, parce que c'est plus agréable. Et puis, on est à Corinthe. Et comme j'ai déjà dit, Corinthe était connue pour ses excès. Vivre à la corinthienne, c'était une expression proverbiale pour dire, selon les générations, vivre une vie de patachon, ou faire la teuf, ou la chouille, ou s'éclater comme des bêtes, enfin, appelez ça comme vous voulez. Corinthe mettait un point d'honneur à être dans l'excès. Donc, ça a encouragé encore un peu plus ces corinthiens, pour qui le corps est un instrument, un outil au service de la volonté libre. Tous les excès sont donc possibles, et non seulement possibles, mais ils sont même vivement recommandés, puisque l'excès même des usages du corps montrera, manifestera, notre liberté supérieure, pleine et entière. Cette liberté que le Christ donne, vous voyez que tout ça peut faire système dans cette logique. Et donc, pour eux, vraiment, tout est permis. Tout. Il est presque obligatoire, et en tout cas, il est fort bien vu, d'être, disons, libertin. Et on retrouve ici, ce slogan que nous avons déjà lu il y a quinze jours, ailleurs dans la lettre, la première, de Paul aux Corinthiens. On la retrouve ici, au chapitre 6, les versets 12 et suivants. Tout m'est permis, Paul reprend ce slogan, pour le dépasser. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne me permettrai pas à quoi que ce soit de me dominer. Les aliments sont pour le ventre, dites-vous, comme le ventre pour les aliments, et Dieu réduira à rien celui-ci comme ceux-là. Cependant, le corps n'est pas pour la prostitution. Il est pour le Seigneur, comme le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a réveillé le Seigneur nous éveillera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres du Christ ? Prendrais-je donc des parties du corps du Christ pour en faire des parties d'un corps de prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? On dit en effet que les deux sont une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez la prostitution. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui vit dans la prostitution pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu, que vous ne vous appartenez pas. Vous avez été acheté à un prix. Glorifiez Dieu dans votre corps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de prostitution ? Vous avez entendu, le vocabulaire apparaît un peu partout. En grec, le mot c'est pornéia et les mots apparentés. C'est ce qu'on trouve en français dans Pornographie par exemple. Pornéia. Et alors dans nos traductions de la Bible, on traduit ça quelquefois par prostitution, quelquefois impudicité, quelquefois inconduite sexuelle, quelquefois débauche. Et c'est vrai qu'il y a un peu de tout ça dans le mot pornéia. Il y a en tout cas un côté, si je puis dire, technique. Le mot désigne d'abord la prostitution au sens strict. Et puis il y a aussi un côté moral qui préoccupe Paul. A la page juste avant celle que nous avons lue, Paul commence ses exhortations aux Corinthiens en évoquant une pornéia scandaleuse dans la communauté. Partout, on entend parler de la pornéia qui a cours parmi vous. Une pornéia telle qu'on n'en rencontre nulle part ailleurs. C'est au point que l'un de vous vit avec la femme de son père. Et si Paul pointe tout de suite le problème de cette espèce d'inceste qui s'étale au grand jour, c'est que c'est toute la réputation de la communauté qui est en jeu. Et du coup, au-delà de la communauté de Corinth elle-même, c'est le regard qu'on pose sur la foi chrétienne elle-même qui pourrait être entaché d'un profond mépris. Pour les gens qui savent ça. Donc la pornéia dont parle Paul et qui marque la vie de la communauté de Corinth manifestement, c'est la prostitution, c'est disons le chaos sexuel et relationnel qui représente donc une menace réelle. Et puis si Paul est révulsé par cette pornéia, c'est aussi qu'elle a sans doute une dimension religieuse, même s'il n'en parle pas directement ici. Vous savez, dans l'Ancien Testament, et rappelons-nous que Paul est juif, pharisiens, spécialistes des Écritures, dans l'Ancien Testament, le mot prostitution est une manière de qualifier l'idolâtrie, le culte des faux dieux. Les prophètes qui dénoncent la prostitution d'Israël, ça veut dire qui adorent les faux dieux, les Baals, etc. Donc c'est tout ça qui est en jeu, qui rend Paul si sensible à cette question de la prostitution, disons, et du libertinage revendiqué. C'est le risque moral que ça fait peser sur la communauté, c'est la proximité avec l'idolâtrie dans cette ville où il y a plein de dieux, plein de temples, plein de religions variées, mais surtout, surtout, c'est une vision, une compréhension de ce qu'est l'être humain qui est en jeu. Vous avez entendu qu'il commence, Paul, par reprendre ce que disent les Corinthiens, tout m'est permis, et puis qu'il fait appel à la prudence. Oui, tout est permis, oui, d'accord, oui, mais tout n'est pas utile. Oui, d'accord, tout est permis, mais moi je me laisserai asservir par rien. Et puis, il cite encore une autre phrase, les aliments sont pour le ventre comme le ventre pour les aliments, et Dieu réduira à rien celui-ci comme ceux-là, sous-entendu, en attendant la mort, je peux bien faire ce que je veux de mon ventre, de mon sexe, de tout le reste, puisque de toute façon, ça finira pareil, donc allons-y gaiement. Donc Paul met un peu de mesure, mais très vite, tout n'est pas utile, mais très vite, il va taper fort. Je veux dire, il va argumenter très puissamment. Et il argumente en deux points. D'abord, à ceux qui pensent que l'être humain a un corps, et qu'il a une âme, et que ces deux domaines sont bien distincts, Paul dit, l'être humain, il est un. Il n'est pas constitué de couches séparables. Il est une globalité, il est un tout, il est une unité, il n'a pas un corps, il est un corps. Il n'a pas une âme, il est une âme. Il est une réalité unique, indivisible. Et c'est pour ça que Paul dit, par exemple, Dieu qui a réveillé le Seigneur nous éveillera aussi. Résurrection qui concerne tout l'être humain, il développera ça plus tard, on y viendra un dimanche. Ou c'est pour ça aussi qu'il dit, celui qui s'unit à la prostituée est un seul être avec elle, pas seulement son corps, pas seulement son sexe, mais c'est lui tout entier qui est concerné par cette union. Vous ne pouvez pas couper l'être humain en rondelles. Il est un tout inséparable. Et Paul n'invente pas ça. Il puise cette conviction dans la vision biblique de l'être humain, dans l'Ancien Testament, pour lui. Et il l'actualise dans son contexte grec. Aujourd'hui, nous, nous savons bien, grâce à la psychologie, grâce à la psychanalyse, que le psychisme parle par le corps. Nous savons bien que le corps a un impact direct sur le psychisme. Nous savons bien que l'un et l'autre sont inextricablement liés et unis. Et on a même découvert donc récemment que nos intestins abritent quelques 200 millions de neurones. Il y a près de 20 siècles, Paul affirme cette unité de l'être humain. Et ce n'est pas tout. La deuxième affirmation, qui sous-tend l'argumentaire de Paul, c'est que l'être humain ne vit pas sur une île déserte. Il n'est pas une espèce de souverain de lui-même, isolé dans sa tour d'ivoire, dans la tour d'ivoire de sa pure volonté, de sa pure liberté. Je fais ce que je veux, point final, peu importe le reste. L'être humain, dans sa plénitude, est au contraire un être de relation, un être de lien. Le corps est pour le Seigneur, comme le Seigneur est pour le corps, écrit Paul, ou encore, nos corps sont membres du Christ. Et dans le passage qui suit immédiatement ce que nous avons lu, il écrit ceci, ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari. De même, et cette deuxième partie de la phrase à l'époque, elle est proprement stupéfiante, pour la grande majorité des lecteurs, de même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, c'est sa femme. L'être humain est pas, l'être humain individuel, l'individu, n'est pas un isolat. Il n'est pas autonome, au sens d'indépendant, et séparé de tout ce qui l'entoure, il est en lien. Il est pleinement lui-même, justement, quand il est en relation. Vous vous rappelez, il y a quinze jours, quand on lisait le passage sur les viandes des animaux sacrifiés aux dieux, aux faux dieux, Paul disait, vous êtes complètement libres, vous faites ce que vous voulez, y compris, de vous soumettre les uns aux autres. Que le stade suprême de votre liberté soit la considération que vous accordez à autrui. Et aujourd'hui, à propos de la prostitution, du libertinage, de cette idée selon laquelle je fais ce que je veux de mon corps et que ça n'a aucune conséquence, Paul, à nouveau, prend ses lecteurs à contre-pied en leur parlant cohérence, unité, lien. Vous n'êtes pas un assemblage disparate, mais vous êtes un être singulier, unique, hein ? Et vous existez vraiment, non pas malgré les autres, mais grâce aux autres. Et c'est ce qu'il concentre dans la formule finale de notre passage, tellement forte qu'elle en est presque stupéfiante et brutale. Ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu, que vous ne vous appartenez pas, vous avez été acheté à un prix, glorifiez Dieu dans votre corps. Votre corps, écrit Paul, est sanctuaire. C'est dire à quel point il respecte et il valorise vraiment le corps. votre corps est sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. L'Esprit Saint qui est en vous. Même vous, Corinthiens, qui êtes complètement à côté de la plaque quelquefois, l'Esprit Saint est en vous. Vous avez en vous cet Esprit. Votre corps et cet Esprit sont inséparables. Et cet Esprit, vous ne le tenez pas de vous-même, vous le tenez de Dieu. Donc vous êtes en relation. Unité et relation. Votre corps est sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez pas. Vous n'êtes pas les maîtres solitaires et possesseurs de votre vie tout seul. Sur votre avant-teint superbe et orgueilleux. Vous n'existez pas sans les autres. Vous vous devez aux autres. Vous n'êtes pas sans lien avec les autres. Vous appartenez aux autres. On peut dire ça de multiples manières. Le vrai centre de votre gravité, il est dans ces relations-là avec les autres et bien sûr d'abord dans votre relation à Dieu. Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été acheté à un prix. C'est un terme de marché que Paul utilise. Un terme de marché. Une image, une métaphore pour dire que nous appartenons à un autre. à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Pas seulement par votre intelligence, pas seulement par votre gratitude, votre témoignage, vos chants, votre prière, mais aussi par votre corps. Ce corps parfois adulé, à tort et à travers, ce corps parfois méprisé d'horrible manière, ce corps que nous avons si facilement tendance à voir comme quelque chose quelque chose d'indifférent, ce corps aussi rend gloire à Dieu. Vous vous rappelez que nous avons commencé ce culte sur cette parole biblique issue du livre du prophète Esaïe. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, ne crains rien car je suis avec toi. C'est cette bonne nouvelle-là que Paul reprend, qu'il actualise, qu'il radicalise. Le Dieu vivant tient à toi. Tu as du prix à ses yeux et il tient à toi tout entier. Il ne garde pas une partie qui serait noble, élevée et présentable en écartant ce qui serait ignoble, bas ou honteux ou simplement indifférent. Rien de toi ne lui est indifférent. Tout a de l'importance pour lui. Toute ta vie, toutes tes relations, tout ton être jusqu'à ce corps dont tu es fier ou qui te laisse mal à l'aise. Ce corps que tu montres ou que tu caches. Ce corps qui exulte ou qui est sur son lit de douleur. Ce corps vigoureux ou faible, jeune ou vieux, en bonne santé ou malade, sois attentive, sois attentif à ce corps que tu es, car par le corps aussi tu rends gloire au Dieu vivant. Amen. Amen. ... 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